Si je vous dis que nous partons à la découverte d'une colline fortifiée vouée aux dieux, ça ne vous parle pas encore ? Mais si je vous dis que le dieu gaulois le plus vénéré s'appelait Lougue, et que colline fortifiée, toujours en gaulois, se traduit par Dain. Lougue, Dain. Vous l'avez, nous partons à Loudun, aux confins de l'Angevou de la Touraine, et bien sûr, du Poitou. Bonjour Serge ! Bonjour ! Vous allez bien ? Très bien, mais ça réchauffe encore ! Vous avez fait une belle montée ! Combien de marches ? 136 ! Ah mais si j'avais su, on serait de donner rendez-vous en bas ! On aurait pu éviter de monter, mais regardez ce panorama, c'est formidable ! Pourquoi on est ici ? Racontez-moi Serge ! Alors c'est très simple aussi, en fait, cette tour carrée qui était construite au XIIe siècle faisait partie d'un vaste appareil défensif. Il y avait une forteresse tout à fait en bas, avec des tours de protection, et des portes, quatre portes. Les Anglais sont entrés, mais jamais la citadelle n'a été prise. Vous retrouvez sur cette maquette tous les éléments défensifs d'une ville fortifiée. On est totalement au Moyen-Âge, c'est une citadelle qui a vécu jusqu'au XVIIe, et là, sur ordre de Louis XIII, Richelieu l'a fait démanteler. La ville de Loudun est connue donc pour sa forteresse, mais pas seulement ? Pas seulement, nous avons aussi des grands hommes, nous avons des bons monuments, et en particulier Théophrase Renaudot. On va aller voir ça. Qui est cet homme ? Théophrase Renaudot, il a fait la gazette, il était médecin, sa maison natale est derrière, si vous voulez aller la voir. Bonjour Philippe ! Bonjour ! Vous me recevez dans la demi-fait demeure du célèbre Théophrase Renaudot. C'est là pourquoi ? Eh bien, célèbre à plus d'un titre, essentiellement comme fondateur du journalisme, avec sa fameuse gazette créée en 1631, on a retrouvé Renaudot grâce au prix Renaudot qui a été créé par des journalistes en 1925, mais c'est un personnage qui mérite d'être connu tant il a été innovant. Il est à l'origine du monde piété, il a également à l'origine du bureau d'adresse qui est en quelque sorte l'ancêtre de Pôle emploi, etc. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours essayé d'innover et de se battre contre l'obscurantisme et les forces négatives de son époque. Et donc Philippe, là, on est dans un des éléments essentiels de cette maison du XVIe siècle, la cave, il y en a beaucoup à Lodin. Il y en a énormément de ce style à Lodin, Lodin est truffé de caves. On est à combien de mètres sous la terre là exactement, Philippe ? À dix mètres sous la terre. Dix mètres sous la terre, et bien c'est avec de la terre que sont fabriquées nos prochaines trouvailles loup-dunaise. On va tout de suite aller les découvrir. Il est où l'alchimiste ? Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour. Alchimiste, parce qu'il vous a fallu deux ans pour trouver le bon dosage entre trois terres différentes pour faire des eulasses. Tout à fait. Racontez-moi un petit peu. Alors en fait, pour arriver à faire une nace, le but c'est qu'elle soit irrésistante aux intempéries et qu'elle ait la porosité nécessaire pour que les plantes aient suffisamment d'eau pour vivre. Donc on l'enterre jusqu'au trait, jusque là. Ensuite on la remplit d'eau, après cuisson évidemment. On la remplit d'eau, elle libère par capillarité, elle libère l'eau dans le sol, qui fait un phénomène de sucion en fait. Plus la terre va être sèche à l'extérieur, plus la eulasse va libérer de l'eau. Et donc le système racinaire des plantes qui se trouve à côté va s'alimenter directement dans cette zone humide. Et donc du coup on a 70% d'économie d'eau. Bon alors c'est pas un produit que j'ai inventé du tout. C'est un produit qui a environ 3 ou 4 000 ans, mine de rien. Donc c'est vraiment du concret. Je voulais faire quelque chose qui fonctionne, qui soit pas juste dans l'air du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.